bonjour amis la lecture et bienvenue dans ce vlogmas donc normalement c'est le vlogmas numéro 4 j'ai pris un peu de retard dans mes vlogmas c'est un peu difficile pour moi d'en faire mais je tiens bon j'en fais j'avais dit que j'en faisais donc j'en fais je vais vous présenter pour aujourd'hui pour ce petit vlogmas qui sera son petit petit mes deux dernières lectures alors une qui rentre dans le cold winter challenge et une qui rentre peut-être mais je vous avoue que c'était pas forcément fait pour donc il s'agit de deux romans que j'ai emprunté à la médiathèque où je travaille donc le premier roman je vous l'avais présenté dans ma pile à lire le premier roman donc que je vous avais présenté dans ma pile à lire c'est voilà les métamorphoses de camille brunel je vous mettrai les références en barre d'infos de toute façon alors les métamorphoses de camille brunel de quoi s'agit-il c'est une fable animaliste donc comme le nom l'indique qui 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 se préoccupe des années et des années des animaux et des droits des droits des animaux une fable pourquoi parce que on est vraiment dans je sais pas du tout réaliste ça commence par une jeune femme qui est vegan qui est très souvent sur les réseaux sociaux et avec son chat qui aime un être par dessus tout c'est son chat dina comme comme le chat d'alice au pays des merveilles pas le chat l'autre chat et cette jeune fille isis enfin jeune femme isis va découvrir dans son jardin une grue une grue une grue en digolique et ce n'est pas du tout un lieu dans son jardin c'est pas du tout le genre d'endroit on peut voir ce genre d'animal et c'est parce que ça n'est pas un oiseau européen et elle va se poser des questions on va se demander mais pourquoi que fait cet animal dans mon jardin et au fur et à mesure on va se rendre compte que en fait ce sont des êtres humains qui se transforment en animaux alors les gens vont commencer à se poser des questions déjà sur d'où vient cette épidémie et surtout sur que faire de ces animaux est ce que ce sont toujours nos proches et toujours ce sentiment que oui ce sont nos proches donc comment faut-il les traiter alors évidemment donc là on a une grue mais on a aussi des poissons parfois des boas et qu'est ce qu'on fait quand on a un boas à la maison qu'est ce qu'il se passe quand papa mange ses enfants est-ce que c'est un boas ou est-ce que c'est toujours notre père ou notre mari donc cette question là qui se pose de notre rapport à l'animal et surtout on se met à se dire que mais on peut pas manger les animaux on peut plus le faire parce que la vache et bien peut-être que c'est notre meilleure amie peut-être que c'est notre soeur et on se met à se poser la question aussi de d'où vraiment ça vient et donc c'est vraiment un très beau texte j'ai trouvé que l'écriture était très fluide très douce très il y avait de la simplicité mais en même temps un petit charme poétique donc c'est c'est assez mélodieux comme comme texte ça m'a bien plu sur le plan de l'écriture et sur le plan aussi de cette histoire de cette histoire que j'ai je me suis vraiment plongé dedans c'est un livre assez bref ça fait environ 200 pages il ya une post faste par par l'auteur c'est c'est vraiment un beau roman un roman donc de la rentrée littéraire de 2020 ce qui fait que ça colle bien avec l'année dans laquelle on a vécu parce que ça parle d'une épidémie il ya ce côté apocalyptique pas post-apocalyptique on est vraiment on est vraiment dedans on est vraiment au moment où les gens commencent à se transformer en animaux et c'était c'était beau vraiment c'était très c'était très beau je pense que même si vous n'êtes pas vegan vous pourriez l'apprécier parce que c'est pas un livre moralisateur en tout cas peut-être parce que je suis des gars je n'ai pas vu comme ça mais il n'y a pas il n'y a pas de côté moralisateur et notre notre héroïne et et vegan et elle a aussi ses défauts donc c'est pas complètement je vois qu'il ya des rentrées dans mes lunettes c'est pas trop c'est pas spécialement mon réalisateur donc moi je vous conseillerais de tenter métamorphose c'est un joli roman et si vous vous posez déjà des questions sur le véganisme sur l'antispécisme savons ça ça vous poussera à vous en poser encore plus ensuite deuxième roman que j'ai emprunté j'ai emprunté à la médiathèque il s'agit de double faute je pense que je vous mettrai j'essaierai de vous mettre en le livre l'image du livre double faute de lionel shriever donc le lionel shriever c'est l'autrice de il faut qu'on parle de kevin c'est un roman qui m'avait bouleversé et là on est toujours on est toujours avec cette représentation de la femme de la aux états unis les femmes bourgeoises encore une fois donc moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le le tout ce qui est drame bourgeois mais aussi roman social je n'avive entre les deux mais de manière générale j'aime beaucoup le drame dans les romans et dans la fiction en fait en vrai j'aime pas trop ça comme beaucoup de langues je pense donc là on a un couple qui un couple de personnes qui donc qui sont tennismen et tennis woman notre notre héroïne willy donc c'est une jeune femme au début du roman à 23 ans qui est extrêmement doux en tennis elle en fait son métier elle est bien classé et son rêve à se marier avec un homme qui lui-même est un grand compétiteur mais elle est meilleure que lui au tennis et c'est là que risque de commencer les problèmes des difficultés parce que deux deux personnes qui font la compétition ça finalement ça peut faire un couple très conflictuel en fait et c'était un c'était une belle heure j'ai beaucoup aimé alors moins qu'il faut qu'on parle de kevin parce que il faut qu'on parle de kevin c'était vraiment puissant c'est un beau moment mais ça va pas fait le même effet que il faut qu'on parle de kevin c'était une c'était un beau moment j'avais trouvé le personnage principal très intéressante spécialement attachante parce que elle aime c'est le genre de personne qui a tendance à m'agresser un peu mais je me suis senti quand même proche d'elle de ses émotions j'ai senti et ressenti toute la violence qu'il pouvait y avoir c'est pas un homme qui frappe cette femme mais toute la violence qu'il pouvait y avoir dans ce couple le fait que c'est tout repose finalement sur la base du conflit et voilà c'est ça parle d'ambition ça parle de représentation du pouvoir des relations toxiques en fait donc c'est une voilà c'est une c'est un très beau moment que je vous vous recommande alors moi franchement le tennis c'est pas du tout mon truc mais on s'en fiche en fait parce que même si le tennis est au coeur du roman parce que c'est la raison de vivre en quelque sorte de notre héroïne le personnage principal du roman c'est pas un problème si vous n'y connaissez strictement rien au tennis parce que c'est pas un roman sur le tennis c'est un roman sur le mariage donc franchement moi j'ai adoré ce bouquin c'est vraiment une bonne lecture que j'ai fait je regrette pas du tout mon choix et du coup bah si si vous aimez ce type de ce type de roman de l'histoire d'amour conflictuel mais vraiment pas 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 enemies to lovers ou spécialement l'inverse c'est pas spécialement une romance c'est pas une romance toxique romantis et c'est un c'est une une oeuvre sur le mariage sur sur ce qui se cache derrière le mariage et donc c'est donc c'est un bon roman c'est le genre de roman qui nous fait réfléchir à si on a envie de se marier ou pas je vous avoue que moi ce serait plutôt bon en fait du coup donc ça voilà ça déconstruit en fait le l'idée que le mariage et que la relation amoureuse de manière générale est forcément nécessaire et que c'est forcément la voie du bonheur voilà donc voilà pour ces deux romans j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule de blog masse si ça vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de lire ces livres si vous les avez déjà lus si vous en avez d'autres à me recommander n'hésitez pas non plus si vous avez un peu moins pas spécialement aimé ce cette petite vidéo à me dire pourquoi pour que je m'améliore pour la prochaine fois et je vous dis à bientôt dans un prochain blog bref salut